bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va je voudrais qu'on parle un peu des violences conjugales dans le milieu chrétien les violences conjugales qu'on remarque beaucoup plus aujourd'hui c'est un phénomène qui en fait est beaucoup plus grandissant dans le milieu ecclésiastique ou si tu veux parmi les chrétiens en tant que chrétien je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait une sorte de discours qui participait à la construction des bourreaux au sein de l'église je m'explique vous savez la violence fait partie d'une réflexion c'est à dire une projection de soi du soi intérieur à l'extérieur ce qu'on manifeste physiquement n'est que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur ce qui signifie que vous pouvez voir quelqu'un qui d'apparence ne montre pas qu'il est violent mais en fait à l'intérieur de lui il est l'incarnation même de la violence il y a une vision biblique des choses qui sont enseignées au sein de l'église aujourd'hui même qui dit que la femme sa place c'est de se taire c'est de ne jamais parler c'est de ne jamais revendiquer ses droits c'est de ne jamais se prononcer sur quoi que ce soit c'est simplement de se taire et ce discours c'est que la qualité de ce discours a nourri dans la jeune masculine un certain égo qui fait que l'homme se croit automatiquement au dessus de la femme c'est à dire quand je parle d'être au dessus de la femme c'est à dire que il la domine il la piétine et elle n'a pas droit à la parole et ça c'est un discours qui a été légitimé dans l'église l'église qui est censée prôner l'amour du prochain l'église qui est censée prôner l'égalité parce que la notion d'égalité la réalité c'est que la notion d'égalité est une notion biblique la bible dit que quand quelqu'un a l'esprit de dieu si c'est un homme ou si c'est une femme les deux ont l'esprit de dieu la bible dit c'est paul qui le dit il n'y a plus ni homme ni femme il n'y a plus ni juif ni grec ça dit que le concept d'égalité le concept de brassage le concept d'ouverture à l'autre ce sont des concepts que développent la bible mais très peu sont les prédicateurs très peu sont les pasteurs qui enseignent cela pourquoi parce qu'il ya une profonde méconnaissance de cette notion au sein même de l'église c'est à dire que l'église aujourd'hui n'a pas n'est pas rentré en profondeur dans l'analyse de l'écriture pour pouvoir sortir le concept d'égalité et du respect de son prochain ce qui inclut que dans les jeunes qui ont grandi à l'église la plupart sauf pour ceux qui individuellement ont fait un travail de réflexion un travail de mûrissement mais la majorité ce qui se contente d'écouter tout ce qui se dit et qui se contente d'avaler bêtement ce qui se dit ce sont des bourreaux cachés voilà pourquoi un matin on est surpris de se lever et d'entendre que il ya un couple chrétien qui s'est battu et l'épouse a perdu la vie pourquoi parce qu'on ne comprend pas l'implication factuelle à long terme des discours qu'on écoute à longueur des journées quand vous avez un pasteur qui passe le temps à vous dire que la femme son travail c'est de se taire et de se taire à jamais et d'être obéissante d'être soumise en toutes choses alors quand vous avez un discours comme ça qu'est ce que ça fait ça rabaisse psychologiquement la femme et ça élève les instincts les instincts animaux qui sommeillent dans l'homme et au lieu de faire de lui un homme modèle un homme capable de défendre son foyer un homme capable d'aimer son épouse un homme capable d'aller jusqu'au point de se sacrifier pour celle ci non ça produit des personnes qui à longueur de journée passe le temps à revendiquer leur autorité deux fois même lorsqu'ils ont tort ou deux fois lorsqu'ils ont placé un acte déplacé qui mérite qu'on le corrige non il va dire c'est moi l'homme on ne corrige pas c'est moi qui corrige d'où aujourd'hui dans l'église l'église est devenue le bastion si vous voulez le creuset même des problèmes conjugaux l'église est devenue l'endroit où on retrouve plus de divorces l'église est devenue l'endroit où on retrouve plus de personnes névrosées quant à la vie de couple l'église est devenue surtout l'endroit où on trouve beaucoup de femmes frustrées dans les foyers parce qu'on leur a dit vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit vous vous soumettez vous vous soumettez et vous vous soumettez et donc ce sont des femmes qui dans le fond quand on creuse c'est vraiment quand on va à la rencontre s'il faut faire un micro micro trottoir interview avec les mamans vous allez retrouver à l'intérieur des mamans qui vont te dire que mon fils depuis que je suis je ne connais pas c'est quoi le plaisir sexuel parce que mon mari quand il vient sur moi il fait ce qu'il a à faire ensuite il part moi je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit je me contente de ce qu'il fait et le reste c'est bon quand je vais essayer de bouder celui de l'autorité je n'ai rien à dire ça c'est sur le plan sexuel sur le plan de la vie sociale des femmes non épanouies ah mon fils je ne peux pas faire ceci parce que sinon votre père va dire ceci ah mon fils je ne peux pas faire ceci parce que sinon votre père va dire ceci ça c'est quand tu parles aux mamans qui sont déjà mûres qui ont déjà passé même 40 ans dans les foyers elles sont insatisfaites mais comment est-ce qu'elle va faire quoi elle est obligée de se contenter de ça elle est obligée de mourir à l'intérieur il y a beaucoup de sacrifices parmi nos mamans beaucoup de sacrifices parmi les femmes que des fois nous ne voulons pas voir pourquoi ? parce que nous avons érigé une barrière de tabou autour de ces questions qui fait que on n'a pas le droit d'interroger on n'a pas le droit de faire ceci mais je pense qu'il est temps le moment est venu qu'on doit maintenant racler tous ces problèmes pour pouvoir faire avancer les choses pourquoi ? parce qu'il y a mort d'homme voilà une artiste qui vient de perdre la vie elle vient de perdre la vie parce qu'elle était dans un foyer où je suppose qu'elle vivait des difficultés mais par soumission elle s'était gardée de dire quoi que ce soit par soumission elle s'était gardée de parler de cela et on s'est levé un bon matin on a écouté que voilà elle est décédée suite à ceci 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 voilà en cascade l'histoire en cascade c'est directement raconté que non elle a été brutalisée par son mari violence conjugale et finalement elle a trépassé je pense que si nous continuons de garder le silence nous serons on va dire les personnes qui soutiennent ce type d'événement et les personnes qui participent parce qu'on dit qui ne dit mot qu'on sent cette vidéo est donc consacrée à attirer l'attention de nos soeurs sur l'importance de connaître l'écriture de connaître ses droits et de pouvoir exercer ses droits lorsqu'on prend le dictionnaire le dictionnaire définit le droit comme étant la faculté d'accomplir une action d'y prétendre et de l'exiger donc le droit se définit comme étant la faculté d'accomplir une action de jouir de quelque chose d'y prétendre et de l'exiger donc si je reviens sur la deuxième partie qui signifie prétendre et exiger prétendre surtout la partie exiger c'est-à-dire qu'il faut connaître l'écriture et être capable d'exiger de ton époux qu'il ait un comportement selon ce que dit la parole à partir du moment où il est sorti du cadre de l'écriture alors il n'est plus ton autorité tu es censé faire valoir ton droit tu es censé te plaindre pour ne serait-ce que te préserver pour ne serait-ce que préserver ta vie il ne faut pas qu'on se lève un bon matin qu'on découvre que voilà tel est parti parce que elle a été brutalisée et elle ne nous avait rien dit on n'a même pas su il y a des familles des fois qui sont surprises où leur enfant il découvre le cadavre simplement parce qu'elle a été épousée par quelqu'un qui était violent dans l'âme je pense que il y a une qualité de discours aujourd'hui qui devrait disparaître ce discours légaliste imposant qui consiste à dire que c'est ça ou pas c'est ça ou rien c'est blanc ou noir je pense que le monde n'est pas que bipolaire le monde est un multiple varié et interculturel et donc il y a une nécessité aujourd'hui pour le discours chrétien quant au domaine de la vie conjugale de s'adapter aux réalités de la société tant que ce discours ne s'adapte pas aux réalités de la société c'est un discours caduc et il ne fera jamais école il ne fera que causer des problèmes dans notre société dans nos sociétés et donc il est nécessaire que chacun s'approprie cette écriture qu'il l'adapte à ses conditions ses circonstances pour produire un foyer digne de ce nom c'est dommage de voir que beaucoup de nos soeurs nos jeunes soeurs qui passent par ces situations elles sont obligées soit de quitter le christianisme de repartir et de ne plus jamais entendre parler de ça ou soit pour certaines autres elles pratiquent le suicide volontaire c'est-à-dire qu'elle vit dans un endroit où elle sait qu'elle n'a pas satisfaction elle n'a pas bonheur elle n'a rien mais elle est juste là parce qu'elle va encore faire comment si elle quitte elle sera célibatée donc elle vit comme ça elle va refléter le même comportement que ces mamans-là qui ont vécu dans un foyer pendant des années des années sans rien avoir mais toujours continuer à vivre parce qu'on leur a fait croire que si tu quittes le foyer tu n'entreras pas au ciel ou tu seras perdu il est important aujourd'hui qu'on apprenne à remettre en cause les discours de nos pasteurs qui à un moment donné de l'histoire ne s'adaptent pas ni au contexte actuel ni même à la vérité telle que prêchée par la Bible c'est une chose de présenter aux gens l'écriture mais c'est une autre chose de présenter aux gens la compréhension profonde de cette écriture tu peux présenter une compréhension personnelle comment toi tu perçois ça comment est-ce que toi tu le vois ou alors présenter aux gens l'écriture et leur permettre de s'approprier l'écriture pour l'adapter à leur contexte en tant qu'être humain et en tant que leur foyer voilà c'est-à-dire adapter cela à la réalité de leur foyer conjugal je pense que là se trouve un grand problème aujourd'hui qu'on n'arrive pas encore à résoudre mais que je pense que si on travaille on pourra y arriver ce n'est qu'en travaillant qu'on pourra y arriver la question du divorce s'il faut creuser dans ce sens c'est une question justement qui porte en elle-même les stigmates de ceux dont je suis en train de parler si aujourd'hui beaucoup de gens divorcent c'est parce que il y a déception quelque part et parce qu'on retrouve des fois une certaine forme de rigidité le divorce il est humain le divorce il n'y a pas que les chrétiens qui divorcent tout le monde divorce mais de façon globale on remarque une récudescence des divorces dans le milieu chrétien et justement ce sont les mêmes problèmes pour lesquels je suis en train de parler qui entraînent le divorce parce que déjà on vous fait croire que quand vous êtes chrétien vous ne divorcerez jamais vous ne devez jamais divorcer parce que si vous divorcez vous n'entrairez pas au ciel ça c'est le premier élément qui amène qui pose déjà problème dès le départ c'est-à-dire que même quand les gens se marient les gens ne se marient pas avec la notion de liberté dans leur esprit mais ils se marient ils considèrent le mariage comme étant une contrainte et donc quand tu te mets dans ce conflit tu t'es mis la meule au cou c'est-à-dire si tu tombes un jour dans l'eau il n'y a même pas espoir que tu sortes parce que la meule t'amène direct dans le fond en fait c'est comme si tu t'es mis une meule et tu t'es plongé dans une eau et tu es là-bas au fond tu vas plus jamais sortir ce qui fait que lorsqu'il y a des situations difficiles les gens préfèrent se suicider quand je parle de suicide je ne parle pas nécessairement le fait de se pendre ou bien non mais je parle de l'attitude que les gens adoptent est une attitude de renfermement de renfrognement qui fait que parce que je vais aller me plaindre à quoi ça servira vu que je ne peux plus rien faire donc c'est simplement dire que il faudrait qu'à un moment donné on se réveille et qu'on prenne conscience qu'être chrétien ne signifie pas être en dehors de la société le chrétien devait être le meilleur citoyen il devait être la meilleure personne il devait être la personne la mieux adaptée lorsqu'on a des problèmes c'est-à-dire la personne qu'on consulte pour avoir des vrais conseils comment marcher dans ce monde mais au lieu de ça on a des personnes qui un sont totalement déconnectées de la réalité et des personnes qui à longueur de journée passent le temps à vous répéter des discours qu'eux-mêmes n'ont pas compris je suis Mabika Rivano Mabika et je suis chrétien le but de mes petites interventions c'est essayer au mieux que je peux d'interpeller la conscience profonde de chacun d'entre nous à une remise en cause par rapport à tout ce que nous faisons par rapport à tout ce que nous vivons et surtout la manière dont nous considérons l'écriture aujourd'hui au vu au su du contexte dans lequel nous vivons mon but c'est simplement de faire comprendre qu'en réalité il n'y a qu'une seule forme de vie il n'y a pas deux formes de vie en réalité il n'y a qu'une seule forme d'humanité il n'y a pas deux formes d'humanité et que être chrétien ne signifie pas être différent des autres hommes la seule chose la seule différence que vous avez c'est votre foi c'est votre engagement dans la vie chrétienne mais en réalité on reste tous des êtres humains on meurt de la même manière on boit de la même manière on mange de la même manière on a mal de la même manière on a des difficultés de la même manière et qu'en réalité le chrétien devait être celui qui détermine le cap d'un second parce qu'il a un plus c'est à dire il a Dieu dans sa vie il a un engagement qui fait de lui une personne vraiment bien réglée qui est capable d'être une référence capable d'être une référence soyons capables d'être une référence en tant que chrétien si ce n'est pas le cas alors on a échoué notre mission voilà je ne sais pas ce que toi tu en penses dis-moi ce que tu en penses et je te retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao à bientôt